bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo des petites vidéos de Jaurès en calcul aujourd'hui nous allons voir ce qu'il se passe pour les nombres jusque 999 lorsque l'on enlève 10 et 100 donc quand on calcule moins 10 et moins 100 à l'écran nous avons toujours notre compteur avec ses trois colonnes la colonne des unités en vert la colonne des dizaines en jaune la colonne des centaines en orange commençons tout de suite par quelques exemples très simples déjà il faut le rappeler si je n'ai qu'un seul chiffre je ne peux pas enlever 10 puisque 10 c'est une dizaine il faut au moins avoir deux chiffres pour pouvoir enlever une dizaine donc par exemple ici si j'ai 65 je cherche à enlever 10 donc je veux enlever une dizaine je regarde dans la colonne des dizaines j'ai 6 je peux enlever une dizaine il m'en reste 5 ici la colonne des unités n'a pas bougé puisque je n'y ai pas touché j'obtiens donc le nombre 55 continuons avec un second exemple prenant le nombre 653 je veux toujours enlever une dizaine autrement dit faire moins 10 je regarde dans la colonne des dizaines j'en ai 5 je peux donc en enlever une il m'en reste 4 le nombre obtenu est donc 643 je remarque ici il n'y a que la colonne des dizaines qui a changé je n'ai pas touché aux unités donc il y a toujours 3 aux unités et la colonne des centaines n'a pas changé non plus il faut donc que tu retiennes que lorsque tu fais moins 10 que tu enlèves une dizaine c'est la colonne des dizaines qui change attention il y a un piège regarde par exemple prenons le nombre 207 si tu veux enlever une dizaine tu remarques que dans la colonne des dizaines il y a 0 donc tu ne peux pas enlever cette dizaine tu es obligé d'aller voir dans la colonne des centaines puisque une centaine peut être échangé contre 10 dizaines ici il y a deux centaines tu peux donc en prendre une tu échanges cette centaine que tu as prise contre 10 dizaines puisque maintenant tu as 10 dizaines tu peux en prendre une 10 moins 1 ça fait 9 je n'ai pas touché aux unités donc les unités ne changent pas tu obtiens donc le nombre 197 retiens donc que lorsqu'il y a un 0 dans la colonne des dizaines et que tu veux enlever une dizaine tu es obligé de faire changer aussi la colonne des centaines maintenant si tu veux enlever 100 tu vas donc devoir changer la colonne des centaines ici tu vois évidemment c'est impossible si tu as le nombre 67 c'est également impossible puisqu'il n'y a pas de centaines donc si tu veux enlever moins 100 si tu veux enlever une centaine il est obligatoire d'avoir un nombre à trois chiffres prenons par exemple 467 donc si tu veux enlever 100 si tu veux enlever une centaine tu regardes dans la colonne des centaines 4 moins 1 il en reste 3 tu obtiens donc le nombre 367 ici il faut retenir que tu ne peux enlever 100 que lorsqu'il y a un nombre à trois chiffres au moins voilà tu sais tout maintenant pour bien travailler et savoir enlever moins 10 et moins 100 sans te tromper je te souhaite bon courage pour la suite 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 je te souhaite bon courage pour la suite